Bienvenue sur le bonus de l'épisode du Mad Belgian, Louis-Philippe Lonc. Une petite dose d'aventure supplémentaire et l'occasion de vous rappeler son défi Viva4Life du 15 au 22 décembre. Cela se passe à tourner et sur les réseaux sociaux. Lien sur la page de l'épisode. Luffy m'avait dit avoir risqué sa peau plusieurs fois en Tasmanie. Je lui ai demandé de me donner un exemple et donc voici un aperçu de ce que peut être une galère à haut risque dans la vie d'un aventurier. L'exemple le plus connu, parce que c'était le plus marquant, c'est lorsqu'à un moment donné j'avais un packraft, une espèce de petit bateau gonflable, pagaie plus le bateau, on arrive à peu près à 5 kg de poids, 5-6 kg de poids. Et pour avancer vite, on descend une rivière. C'est quand même plus rapide que de marcher sur la jungle quand on est poussé par le flux de l'eau. Et il y a un tronc d'arbre qui était tombé, je ne sais pas quand, mais il y a un tronc d'arbre qui traverse toute la rivière. Et il dépasse de 5-6 cm de l'eau. Donc je me dis, en prenant un peu de vitesse, je vais pouvoir passer au-dessus du tronc. Et bien non, le nez de mon bateau se coince, le flux d'eau bouge un peu, me fait tout doucement pivoter, donc je me retrouve parallèle, dans mon axe parallèle au tronc. Et puis le flux d'eau fait que l'eau pousse, et puis tout d'un coup, je me renverse. Et donc le bateau se retrouve à la verticale, plaqué contre le tronc d'arbre. Heureusement qu'au tronc d'arbre il y a des branches, donc il y a une grosse branche, bien solide. J'arrive à m'extirper et pas partir avec le courant, ou le pire c'est de passer sous l'arbre, sous l'eau, sous l'arbre. Parce que s'il y a des branches, être coincé sous l'eau, dans les branches, sous l'eau, c'est la mort par noyade. Et si le bateau se barre, j'ai plus de bateau, il y a une partie de l'équipement dedans. Et si c'est moi qui me barre et le bateau qui reste, moi c'est l'hypothermie à un moment donné. Même si j'ai une combinaison étanche, le froid est là, en hiver, l'eau est à 5 degrés, j'en sais rien. Quelques heures avant c'était de la glace ou de la neige, donc il fait très froid. Et donc à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment on est sous choc, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Enfin, on a une poussée d'adrénaline aussi. Et j'arrive à monter sur le tronc, je vais sur la berge et j'attends. Et il y a le bateau qui est là, qui est plaqué sur l'eau et j'ai dit bon, je fais quoi ? Et puis, oh, je vois ma pagaie qui se barre. J'ai complètement oublié que j'avais une pagaie, que forcément elle n'est pas spécialement toujours attachée, donc je la prends. Et puis, entre mes jambes dans le bateau, il y avait un petit sac étanche avec dedans ma frontale, le micro, la caméra principale. Enfin, des choses plutôt utiles. Ils se sont barrés avec le flux, donc ils sont quelque part dans l'eau, sous l'eau. Je ne suis pas sûr, en fait, je ne sais pas, toujours pas aujourd'hui, puisque je ne l'ai pas retrouvé. Si le sac étanche était bien fermé, donc il a coulé. S'il est étanche, il est étanche pour combien de temps ? Ça fait plus de trois ans qu'il est sous l'eau. J'ai mis un reward, une récompense, un 1 000 dollars, ça fait quand même 650 euros en 1 000 dollars australiens, pour ceux qui retrouveraient la caméra. Parce que, comme c'est de l'eau douce, il se pourrait que la carte mémoire qu'il y a dedans, qui ouvre des petites connexions en or, fonctionne encore. Il se pourrait. Je veux bien payer, prendre le risque. Parce que je n'ai pas le luxe d'aller en été en Australie et de passer deux jours à chercher, quoi. Ou de demander qu'en amont, il bloque le barrage, que l'eau est venue et qu'il ne reste plus qu'eux. Parce qu'en été, on peut traverser à pied la rivière. Donc, on a de l'eau peut-être jusqu'aux genoux. Donc, il suffirait de chercher. Et ton bateau alors ? Comment est-ce que tu l'as récupéré ? Et donc, le bateau, j'ai tiré, tiré dessus. J'ai réussi un peu à vider l'eau parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Enfin, dans l'habitacle, il y a eu une fuite déjà. Et j'ai déchiré le sol qui faisait avec l'eau. Donc, j'ai contourné l'arbre. Je suis reparti avec. Avec l'eau qui montait. Qui montait à chaque fois. Donc, j'avais de l'eau entre les jambes. Et puis, je suis tombé sur une espèce d'ouverture entre les branches. Parce qu'en fait, les berges, c'est rempli d'arbres. Ce n'est pas facile d'accoster. Et je vois un bateau retourné avec une barque. Et j'ai dit, je vais m'arrêter là. Je vais voir ce qu'il se passe. Et je vais pouvoir regarder un peu. Regarder les dommages. Et c'est là que je vois une maison. Et donc, je suis dans ma combinaison jaune et noire. Je vais voir vers la maison. Je viens pour demander de l'aide. Déjà, si je peux dormir là. Parce qu'il est 4h l'après-midi. Il fait noir à 5h30. Et puis, ce qui est marrant, c'est que c'est une famille. Et le mari est réserviste par un commando. Et donc, il pensait que j'étais un paracommando qui était arrivé en hélicoptère et qui venait le chercher pour partir en mission. Mais ce n'était pas le cas. C'était un Belge un peu paumé qui traversait la Tasmanie en hiver. Et puis, j'ai une fuite dans mon bateau. J'ai le kit de réparation. Mais je n'ai jamais vraiment utilisé. Je peux regarder Internet. Vous avez Internet ? Oui, on a Internet. Vous regardez 5 minutes. Je vais regarder une vidéo de 5 minutes. Parce que j'avais l'idée. Mais encore une fois, je suis tellement fatigué. Est-ce que ce que je pense être la bonne méthode, j'ai pu réparer mon bateau, le laisser sécher. Et puis, j'étais en autonomie de nourriture, etc. Et donc, je voulais être en autonomie aussi de matériel. Mais malheureusement, comme j'avais perdu ma frontale, et que la frontale, c'est quand même... Il en faut une. Malgré que j'ai d'autres petites lampes. J'ai une petite LED dans un briquet électrique, et ce genre de choses. Et sur ma batterie. Mais bon, tenir une lampe à la main, alors qu'il faut l'avoir sur la tête, avoir les deux mains libres, c'est quand même... Déjà, ils m'ont pris en bagnole. On a allongé la rivière à un autre endroit où on pouvait aller pour voir s'il n'y avait pas mon sac qui était accroché à une branche. On ne sait jamais, on n'a rien vu. Et puis, le lendemain matin, on a été vite chez les Rangers pour leur dire que j'étais en danger. Parce que c'est vrai que pendant ce temps-là, j'avais désactivé le tracker et que je ne bougeais plus pendant presque une demi-journée. Et voilà, j'ai dit que j'avais un problème, que j'ai failli crever, noyer. Et ça va. Et que j'ai acheté une frontale sur place en me disant, OK, tant pis. Alors, c'était une frontale de M et donc, elle a tenu deux jours. Et voilà. Ça ne m'a pas beaucoup aidé parce que c'était vraiment avec des bêtes piles. Enfin, le truc prenait l'eau, l'humidité tout de suite là. Mais bon, ça a quand même aidé... Avec deux jours, cette geste. Pour deux jours. Surtout pour une partie importante, c'est qu'à la fin de cette rivière, il y avait un ou deux lacs. En tout cas, un grand lac. Le lac William. Alors, ça, c'était magnifique parce que j'ai traversé ce lac William. Il faisait plutôt noir, en fait. Il n'y avait pas de pleine lune. Mais il y a des branches qui sortent de l'eau. Donc, il ne faut pas non plus, au milieu d'un lac, crever ton bateau gonflable au milieu d'un lac qui fait 5 km de côté, 20 km de long. En plein hiver, quand il fait vroid, ce n'est pas une bonne idée. Non, ce n'est pas une bonne idée du tout. Déjà, ce n'est vraiment pas une bonne idée de faire du parc raf la nuit, en hiver, dans un terrain que tu n'as jamais repéré. Tu ne sais pas où tu es. Et que la carte ne correspond pas à la réalité. Et surtout, sur la carte, il n'y a pas la position des arbres qui sont noyés sous le lac. Et donc, il faut prendre le risque. Et donc, cette lampe frontale qui ne m'aidait pas beaucoup, qui éclairait à 3-4 mètres, permettait juste avant de retomber sur des troncs. Mais après, il y a les branches qui sont sous l'eau, à 5 cm sur le front, ou avec des pics, où je ne vois pas. Mais bon, j'avais réussi à réparer. C'est passé. Et puis, j'ai pu continuer. Et je suis arrivé le dernier jour de l'hiver, le 21 septembre. Ça dépend de quelle définition de l'hiver on prend. Où je suis arrivé, pas à la pointe sud, mais au sud de la Tasmanie. Et pour moi, j'avais réussi ce que je voulais faire. Après, je devais encore, en deux jours plus tard, rejoindre le... où il y a une route qui arrive. Et donc, rejoindre après la civilisation. Et j'étais content. Et je replorais encore. Mais bon, voilà. Je crois que j'ai pleuré six fois, je crois. Et voilà. Donc, malheureusement, comme j'ai perdu la caméra principale et qu'après, un journaliste a, par mes gardes, effacé une partie de ce que j'avais encore en GoPro. Oh non ! J'avais la deuxième carte mémoire de la GoPro qui reste. Donc, il me reste la fin de l'XP. Il me reste les deux dernières semaines en images. Comme quoi, les podcasts ? C'est bien. Il n'y a pas besoin de l'image. Il n'y a pas besoin de l'image. J'espère que ce petit bonus vous a plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour un tout autre type d'aventure, mais qui n'en a pas moins d'envergure, comme vous le verrez. Alors, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada